Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Signé par le PFL en mai 2023, Francis Nganou n'y a toujours pas combattu. Entre parenthèses en boxe et drame familial, la date de ses débuts dans l'organisation reste inconnue. Un dirigeant de cette dernière en a toutefois dit plus à ce sujet récemment. Certes, il est apparu à plusieurs reprises dans des événements organisés ces derniers mois. Plus récemment encore, il a honoré son rôle de président de la section africaine de sa fédération qui s'apprête à voir le jour. En revanche, Francis Nganou n'est toujours pas apparu dans la cage du PFL pour y discuter le moindre combat. Ce, alors qu'il a rejoint ses rangs il y a désormais plus d'un an. Plusieurs raisons peuvent à vrai dire expliquer ce phénomène. Tout d'abord, le colosse camerounais a souhaité réaliser son rêvant devenant boxeur et en se frottant au meilleur poids lourd dans le ring. Une expérience contrastée suivie du tragique décès de son fils, Kobe, simplement âgé de 15 mois. Mais alors qu'il semble avoir tourné cette terrible page de son histoire, son avenir dans le M.M. a demeuré incertain. Le président du PFL s'épanche sur le cas Francis Nganou. Évidemment toujours sous contrat avec le PFL, Nganou faisait depuis quelques jours reparler de lui via l'hypothétique choc qui l'opposerait à John Jones. Son entraîneur lui-même a d'ailleurs contribué à ce buzz. Et pourtant, son prochain combat devrait bien le voir se mesurer au champion poids lourd du PFL, Renan Ferreira, comme l'a confirmé Recefo dans une récente interview accordée au journaliste Kevin Yol. Recefo, il y a eu des discussions à propos de ce combat et Francis est de retour à l'entraînement depuis quelques semaines maintenant. Il a repris à Las Vegas, dans la salle d'Extrême Couture. Donc oui, on travaille sur ce combat. On essaie simplement de peaufiner les derniers détails en ce qui concerne le lieu, la date et le délai qu'il faudra pour que les deux combattants soient prêts. Le président du PFL laisse donc entendre que les négociations au sujet de cette affiche ont bien avancé et seraient même proches de leur conclusion. Dans le même temps, le retour à l'entraînement du Predator a de quoi enthousiasmer ses fans, impatient de le revoir à l'œuvre dans l'octogone. Son adversaire se tient également prêt pour ce duel, comme il l'a récemment montré sur son compte Instagram. A en croire le président du PFL, Recefo, le combat pour la ceinture des poids lourds entre Renan Ferreira et Francis Nganou serait sur le point d'être finalisé. Une nouvelle réjouissante pour les fans du Camerounais, et plus globalement de MMA. Sous-titrage Société Radio-Canada